Bonjour à tous et bienvenue dans QUICK, le format où je prends un sujet et j'y réponds va de QUICK, parce que ça fait plus de commentaires quand la vidéo fait quand même 52 minutes. Récemment, il a été porté à ma connaissance de manière subtile et pédagogique que certains seraient réfractaires au concept de red flag évoqué dans ma précédente vidéo. Il semblerait qu'un nombre conséquent de personnes préfèrent considérer cette notion comme une sorte d'invention fantaisiste qui n'aurait aucune autre fonction qu'accuser gratuitement des gens avec des motivations politiques cachées. Du coup, je me suis dit que ça serait productif de revenir sur ce thème et d'en préciser d'autres exemples. Alors commençons par cette question, est-ce que les red flags, ça sert juste à accuser les gens qu'on n'aime pas d'être des manipulateurs ? Non. Parce qu'un red flag, par définition, n'autorise pas à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Si vous les utilisez à cette fin, alors tout ce que vous démontrez, c'est d'une part que vous n'avez rien compris à ce qu'est un red flag, d'autre part que vous cherchez à les instrumentaliser à des fins de manipulation, et c'est un red flag. Genre un très gros pour le coup. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, un red flag, ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Si on veut accuser des gens de manière affirmative, alors il faut des preuves au sens fort, des trucs solides, concrets et indépendamment vérifiables. Les red flags, ça n'a pas vocation de prouver que quelqu'un est abusif ou manipulateur, mais uniquement à inciter à la prudence. Ça n'est pas une preuve, c'est un indice, un signal qui doit inciter à se dire « peut-être qu'on cherche à me tromper » ou « peut-être que cette relation est dangereuse ». Non pas à conclure que c'est le cas, mais à redoubler de vigilance. Un red flag, ça peut être plein de choses. Une incohérence dans un propos, un comportement toxique, une rhétorique fallacieuse. Les fameux sophismes qui ont été popularisés par la zététique sont des red flags au sens où lorsque vous en repérez un dans le discours d'une personne, ça doit vous alerter sur un risque de manipulation de sa part, et redoubler d'attention sur ce dont on cherche à vous convaincre. Et là, il y a probablement un truc qui vous vient à l'esprit, c'est que des sophismes, concrètement, tout le monde en fait. Et pourtant, on n'est pas tous des manipulateurs. Le plus souvent, c'est juste une erreur honnête ou une inattention. Et donc, ça implique que des red flags, quand on en cherche, on peut en trouver chez absolument tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas abusifs ou manipulateurs. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut surtout pas les confondre avec des preuves d'abus ou de manipulation. Un red flag seul, ça ne prouve jamais rien, et à moins d'être un truc extrêmement clair ou alarmant, du genre qui est pénalement répréhensible, comme des injures rageuses, des menaces ou de la violence, ça ne suffit même pas à se forger une opinion de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que c'est rien non plus. C'est un truc qu'il faut savoir repérer, et surtout qu'il faut savoir garder à l'esprit avec lucidité. En se disant, ce comportement est un red flag, peut-être que c'est juste un quiproquo ou une simple maladresse, mais peut-être aussi que c'est l'indice d'un truc plus grave. Et la réaction appropriée, c'est pas de se mettre à hurler comme une alarme en accusant ouvertement le concerné d'être un manipulateur au prétexte qu'on a repéré un red flag, c'est simplement de se dire, je ne vais rien en conclure pour le moment, mais je vais me rappeler qu'il a fait ça, et être plus attentif avec cette personne. Parce que c'est avant tout leur accumulation dont il est important de garder la trace. Un red flag seul, c'est un simple malentendu. Quelques red flags, c'est un risque qui est souvent raisonnable. Mais arriver à des dizaines de red flags cumulés, là c'est un pattern. C'est l'équivalent d'un mode opératoire en criminologie. Ça indique que les signaux en question ne sont pas juste anecdotiques, passagers et accidentels, mais chroniques et constants sur la durée, et donc ça informe d'un comportement abusif ou manipulateur qui va certainement se répéter à l'avenir. Auquel cas, vous ne voulez probablement pas y être exposé quand ça arrivera, et il faut donc y réagir au plus vite en prenant vos distances. L'erreur la plus commune et la plus dramatique des victimes de manipulateurs, c'est simplement de ne pas avoir tenu la comptabilité des red flags. C'est pas un tort qu'il s'agit de leur reprocher, ils en sont avant tout victimes. Mais c'est soit dû à l'incapacité de les reconnaître lorsqu'on est mal informé sur le sujet, par exemple, soit dû à la rationalisation par laquelle on va constamment chercher des excuses pour lui, au manipulateur, simplement parce qu'on a envie de croire qu'il est réellement la personne pour laquelle il se fait passer. Ça peut être parce qu'il nous a fait de belles promesses auxquelles on n'a pas envie de renoncer, parce qu'il a endossé le rôle d'un porte-parole, d'une cause qui nous est chère et à laquelle on ne veut pas risquer de nuire en se privant de ses talents, ou simplement parce que, comme tout bon manipulateur, il se présente sous les qualités que ceux qu'il manipule recherchent chez les gens, et dès lors, ces manipulés le perçoivent comme l'incarnation d'un idéal de qualité humaine qu'ils respectent et auquel ils aspirent. Ils ont donc très envie de vivre dans un monde où cette personne idéalisée existe, surtout s'ils ont le privilège de la côtoyer. C'est beaucoup plus agréable et réconfortant de s'accrocher à ce fantasme que de reconnaître que le concerné est plus probablement un vulgaire manipulateur qui joue un rôle pour s'attirer du soutien ou de l'admiration. Ces motivations à nier les red flags peuvent être nombreuses et surtout totalement aveuglantes. Dès lors qu'on ne veut pas croire qu'une personne n'est pas ce pour quoi elle se fait passer, alors on lui cherchera toutes sortes d'excuses pour rationaliser ces red flags. C'est un malentendu, c'est son passé qui le fait souffrir, c'est franchement pas si grave, il le pensait pas vraiment, c'est une période stressante, ça va lui passer, les gens le critiquent parce qu'il dérange, il est un peu maladroit, ça arrive, il a juste besoin de soutien et d'affection, c'est l'autre qui l'a bien cherché. De toute façon, les autres en face, ils sont pires, il avait pas vraiment le choix dans sa situation, c'était juste une blague, il faut lui pardonner, tout le monde mérite une 36ème chance, etc, etc. En bref, on va nier chaque red flag pour ne pas avoir à questionner l'opinion idéalisée qu'on se fait d'une personne, et en le faisant, on va peu à peu se laisser prendre dans un piège extrêmement dangereux, celui de l'emprise. Plus on va chercher des excuses à une personne malgré ces red flags, plus on va s'investir à sa défense, au point que son intérêt va comme indirectement devenir le vôtre, et vous allez déployer des efforts, prendre des risques, dépenser votre argent, engager votre réputation, ou encore vous brouiller avec d'autres personnes pour prendre sa défense. Et plus vous allez vous investir de cette manière pour le concerner, plus l'idée même de reconnaître que ça ait pu être à tort vous deviendra anxiogène. Parce qu'elle impliquerait d'affronter la honte, parfois très publique, d'avoir été trompé. Cette honte fait partie intégrante du processus d'emprise. Plus vous allez nier les red flags d'une personne et vous investir à la défendre, plus la honte qu'il vous faudra affronter pour vous encourager sera paralysante, et le choix de la fuite en avant vous apparaîtra préférable. C'est ce qui fait que dans les dérives sectaires, les adeptes profondément impliqués deviennent virtuellement impossibles à déconvertir, simplement parce que la honte qu'il leur faudrait affronter pour reconnaître avoir fait fausse route, parfois pendant des années, leur est devenue insurmontable. Plus on se laisse prendre à cette emprise, plus s'en libérer peut devenir incroyablement difficile. Le meilleur moyen de se libérer d'une emprise, c'est encore de ne pas s'y laisser prendre, c'est-à-dire repérer le plus tôt possible les red flags qui indiquent un risque de manipulation. Et donc, voilà ce que c'est les red flags, et voilà pourquoi c'est important de les repérer, et surtout d'en tenir compte. Plus vous saurez les reconnaître, et mieux vous en garderez le suivi à l'esprit, plus vous saurez ajuster en conséquence votre implication auprès de quelqu'un. Personne n'est jamais immunisé contre la manipulation. Même un champion du monde de détection de red flags pourrait encore se faire manipuler, et ça lui arriverait sans doute régulièrement. Mais plus vous serez entraîné à les repérer, moins vous serez exposé aux risques de manipulation, et surtout, mieux vous serez capable d'en prendre conscience et admettre que vous vous serez fait avoir avant que les taux de son emprise ne se referment complètement sur vous. Mais du coup, on pourrait se demander, qu'est-ce qui différencie un red flag d'un truc qui n'en serait pas un ? Par exemple, si un type fait une remarque politiquement incorrecte, comment je fais pour savoir si c'est un red flag ou simplement de l'humour noir ? Et bien justement, c'est extrêmement simple, vous n'avez pas à le faire. À partir du moment où vous avez un doute sur ce qui est exprimé par le propos en question, c'est un red flag. Parce que comme je viens de le dire, c'est ça un red flag. Un doute. Un truc qui vous fait dire peut-être. Simplement, il faut y réagir de manière appropriée. Pas en lançant une shitstorm à taguer des ministères de la culture comme quoi il faut rendre l'humour illégal parce que c'est trop dangereux, mais en gardant dans un coin de votre tête que peut-être que cette blague n'est pas si innocente que ça. Peut-être que c'est pas un simple quiproquo, mais bien l'indice d'une mentalité à risque avec laquelle vous ne préféreriez pas vous associer. De là, il faut redoubler de vigilance pour vous en assurer. Par exemple, approfondir la blague en question pour vérifier si, oui ou non, elle est aussi innocente qu'elle le prétend. Ou bien examiner la suite des comportements de la personne en restant très attentif à d'éventuelles red flags supplémentaires qui pourraient apparaître. Tant qu'on ne remarque rien d'autre d'inquiétant, alors y'a pas à s'inquiéter, c'était sans doute une fausse alerte ou un malentendu. Par contre, si on remarque un autre truc, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre, puis encore quinze autres, au bout d'un moment, il va falloir appuyer sur le bouton nope et monter le levier de la distanciation sociale avec lui au maximum. Alors, maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va voir quelques exemples de red flags supplémentaires, pas du tout de manière exhaustive, mais de manière totalement arbitraire, juste parce que quelque chose me dit que ceux-là sont pertinents à mettre en lumière en ce moment. Je sais pas, l'intuition sans doute. Premièrement, il y a le rationnel distordu, le fait de chercher à justifier des personnes ou des idées avec des raisonnements qui peuvent avoir l'air convaincants en surface, mais qui soulèvent très vite des problèmes lorsqu'on creuse un peu. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait interprété la phrase « Disons que je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me foutre en l'air, sans déconner, je les embarquerais avec » comme une menace de mort, et qu'on lui reproche d'avoir été excessif, d'avoir tronqué l'extrait et de ne pas avoir tenu compte du contexte parce que c'était en fait une simple blague. « C'est très plausible en surface, mais disons que vous commettiez l'affront d'aller vérifier et qu'il se trouve que le contexte élargi de la citation dit en fait la chose suivante. « Il y a des gens qui ont fait des événements privés qui attendaient l'annonce de mon suicide. Sachez-le, c'est vrai, c'est allé assez loin. En même temps, si je m'étais foutu en l'air, ça aurait pris une autre tournure, je pense, cette histoire. Mais rassurez-vous, s'il m'arrive quelque chose, sachez que ces idées-là m'ont évidemment abandonné. Je vais bien. Disons que je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me foutre en l'air, sans déconner, je les embarquerais avec. Mais je dis ça vraiment pour rigoler, parce que j'ai pas du tout envie de me foutre en l'air. La vie est belle. La vie est belle parce que la vie, c'est pas ça. Ces genres de types-là, leur milieu et leur valeur-là. » Eh bien, dans ce cas-là, on se rend compte d'un léger problème avec ce rationnel. C'est qu'à moins de considérer que les intentions de suicide dont témoigne l'auteur au passé soient également une blague, ce qui aurait un paquet d'implications sur le narratif, eh bien, le contexte de la citation n'est absolument pas à la plaisanterie, mais tout l'inverse. Il est en train d'expliquer au premier degré qu'il a songé au suicide à cause de certaines personnes, mais nous rassure comme quoi il va mieux. Tellement mieux même qu'aujourd'hui, il préférerait les embarquer avec lui que partir seul. Donc vraiment, on voit bien que de l'eau a coulé sous les ponts, n'est-ce pas ? Et pire encore, on remarque que le je rigole qui suit n'adresse en fait même pas la menace, puisqu'il dit je dis ça vraiment pour rigoler parce que je n'ai pas du tout envie de me foutre en l'air, et non pas, par exemple, je dis ça vraiment pour rigoler parce que je ne souhaite aucun mal à personne, ce qui serait très différent. C'est donc uniquement l'idée d'un suicide qui est nuancé par de l'humour, pas celle d'embarquer des gens avec lui. Et de là, il est au minimum légitime de présumer que si d'aventure il changeait encore d'avis sur la question du suicide, il serait effectivement enclin à embarquer des gens avec lui, ce qui est ni plus ni moins que la définition exacte d'une menace de mort. Donc le rationnel qui cherche à convaincre que c'est une simple blague est un rationnel distordu, et c'est un red flag. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratégie du contre-feu, qui consiste à dévier l'attention de soi pour la porter sur autre chose, le plus souvent un ennemi ou un contradicteur. Ça c'est un truc qui s'apparente au gaslighting, mais on en reparlera une autre fois. Typiquement, ça peut être de l'inversion accusatoire, par exemple, quand on dit à quelqu'un « t'aurais pu éteindre l'échauffage en sortant » et il répond « Ah ouais, et toutes ces unies qui polluent t'en parlent pas ? C'est marrant ça ! » Très bien, sauf que c'est pas la putain de question en fait. Là on parlait de lui et d'éteindre ses chauffages. Ça, classiquement, c'est le signe d'une question embarrassante, et ça indique que la personne cherche surtout à s'épargner d'avoir à rendre compte d'un propos ou un comportement légitimement questionnable. Quand par exemple, vous indiquez que l'argumentaire d'une personne ne vous a pas convaincu et qu'elle vous répond « Ah ouais, et l'argumentaire de mes contradicteurs t'en parle pas ? C'est marrant ça ! » C'est un contrefeu et c'est le signe clair que la personne cherche à détourner l'attention plutôt que de chercher à comprendre pourquoi il n'a pas convaincu et s'il y a lieu de corriger quelque chose dans son argumentaire. Ensuite, il y a l'antagonisation. Ça, c'est une sorte de réflexe pavlovien des manipulateurs qui s'assurent d'immédiatement instaurer un narratif polarisé à la première critique. Si vous n'êtes pas avec lui, alors vous êtes contre lui. Dans le meilleur des cas, vous êtes dévoyé, victime de la manipulation odieuse de ses ennemis et dans sa grâce, il est prêt à vous offrir une chance de rédemption si vous cessez immédiatement de critiquer et rejoignez ses supporters à la place. Dans le pire des cas, c'est la preuve que vous êtes secrètement animé d'intentions malveillantes que vous cherchez à nuire. Peut-être même que vous êtes embauché par l'ennemi à cette fin. Et il est très important de ne surtout pas vous écouter parce que vous ne faites rien qu'à chercher à corrompre les esprits avec malveillance. Très souvent, ça va passer par un procès d'intention et généralement il est immédiat. C'est-à-dire qu'aussitôt une critique est émise contre les manipulateurs, la thèse d'un malentendu ou d'une critique légitime est balancée par la fenêtre d'office avec des insinuations voire des accusations ouvertes d'être animé par des intentions agressives, haineuses, malveillantes, partisanes ou encore vénales. Ça aussi, c'est le signe clair qu'une personne cherche fébrilement un moyen de se dispenser de corriger un éventuel malentendu parce qu'il sait tout simplement au fond que ça n'est pas un malentendu. C'est plutôt qu'il a un petit peu arranger l'effet à son avantage et donc qu'il n'y a pas lieu de se corriger pour clarifier les choses, il y a surtout lieu d'éviter d'être démasqué. Ensuite, il y a l'inversion ou l'allègement de la charge de la preuve. Typiquement, ça va consister soit à se dispenser de prouver quoi que ce soit avec une rhétorique de type prouvez-moi que j'ai tort ou encore faites vos propres recherches, soit à faire en sorte qu'on se contente d'une preuve qui n'est en fait pas du tout à la hauteur exigée par une affirmation. Disons par exemple que je vous dise jeudi dernier je rentrais du McDrive et là paf, il y a un OVNI qui se pose devant moi, il y a un extraterrestre qui sort et moi je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Mais au final, il était tranquille et on a réussi à communiquer en dessinant des trucs sur un calepin et du coup, on est devenu super potes tellement même qu'il m'a emmené visiter sa planète avec son OVNI, j'ai ramené des technologies encore inconnues de l'humanité et vous savez quoi ? L'extraterrestre, il m'a tellement kiffé qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt nous révéler des vérités incroyables qui vont transformer nos vues pour le meilleur et en attendant, ils m'ont chargé d'être leur porte-parole sur Terre donc vous devez tous me soutenir et m'écouter. Et là, disons que vous êtes un zététicien mais d'une branche de la zététique qui partage pas des infos sans les vérifier donc un zététicien bien casse-couille. Bah forcément, vous allez me dire dis donc, cette histoire est tellement incroyable que je ne la crois pas, est-ce que tu peux me montrer une preuve ou à défaut fermer ta gueule avec des conneries ? Et en réponse, imaginez que je vous dise mais c'est pas à moi de le prouver. Franchement, je vis comme une humiliation le fait qu'on me demande des preuves. Vous avez qu'à le vérifier, vous verrez que c'est possible. Donnez-moi une seule bonne raison que j'aurais d'avoir tout inventé. Et puis de toute façon, là c'est vous qui m'accuser de mentir donc c'est à vous de prouver que c'est le cas. Moi je vous dois rien, pourquoi vous m'attaquez comme ça ? Si vous vous en contentez, j'ai le regret de vous informer que la branche de la zététique à laquelle vous appartenez on appelle ça une brindille et que pour vous il risque d'y avoir pas mal de boulot. Mais supposons que ce soit une branche un peu plus solide que ça, donc vous avez toujours pas fini de casser les couilles. Et du coup vous me dites non mais attends, t'as parlé d'avoir communiqué par dessin et d'avoir ramené des technologies, non ? Donc t'as bien au moins des traces matérielles qui peuvent corroborer ton histoire. Montre-les. Et là je vous réponds, évidemment que je peux le prouver. Tenez, voilà le ticket de caisse du MacDrive daté de jeudi dernier qui prouve que je divrais. Et là on va à nouveau tester la solidité de votre branche, attention, est-ce que cette preuve est suffisante à me croire ? Non. Félicitations à ceux qui sont pas tombés dans le piège, c'était difficile. Effectivement, le poids de la preuve doit être corrélé au poids de l'affirmation. Si j'avais juste dit j'ai vu une biche jeudi dernier en rentrant du MacDrive, éventuellement corroborer ça avec un simple reçu, ce serait suffisant à présumer que j'ivrais. Et encore, mais vu que là j'ai affirmé bien plus, alors je me dois de démontrer bien plus. Autrement, vous n'avez pas à me croire. Alors puisque vous êtes visiblement sur une grosse branche de la zététique qui casse bien les couilles, vous insistez encore, et là je finis par vous dire « Non mais tu comprends pas, les extraterrestres ils me font confiance, je peux pas montrer mes preuves sans mettre en fou vis-à-vis d'eux, mais bon ok, puisque t'insistes, je vais montrer la preuve à Michel en secret et il va pouvoir confirmer. » Je montre la preuve à Michel et là Michel il fait « Ouah putain une culée, la preuve de ouf quoi, comment elle prouve trop de trucs ! » Là encore, on va tester la solidité de votre branche, est-ce que cette fois c'est suffisant ? Toujours pas ! Ceux qui se sont fait avoir, merci de délaguer vos branches, elles savent qu'à prendre le vent. Pour autant qu'on sache, Michel il est peut-être un peu con et il peut s'être fait berner par une preuve qu'il n'en est pas une ou qu'il n'a pas le poids qu'elle prétend avoir. Et il n'y a pas besoin de lui prêter des intentions malveillantes pour douter de lui, il n'a pas besoin de mentir et être dans le coup, juste d'être impressionnable. Vous auriez probablement raison de croire que Michel a bien vu quelque chose, le fait qu'il ait menti sur ça serait peu probable, mais vous ne savez pas exactement quoi. Et donc vous ne pouvez pas évaluer de manière indépendante s'il a raison d'être convaincu que ça prouve mon histoire ou non. Peut-être que je lui ai montré un joli dessin trouvé sur internet et que ça l'a impressionné. Peut-être que je lui ai fait un tour de passe-passe en lui disant que c'était grâce à la technologie extraterrestre et que ça l'a bluffé. Peut-être que je lui ai fait voir un objet technologique super futuriste et qu'il n'a pas reconnu que c'était un simple accessoire de film de science-fiction. Tant que vous n'avez pas eu accès à une preuve concrète dont vous pouvez indépendamment vérifier tant le poids que la validité alors absolument rien ne vous a été prouvé. Tout ce que vous avez eu c'est un gage de bonne foi. Ce qui est sans doute mieux que rien du tout mais qui ne change rien au fait que vous croyez mon histoire d'extraterrestre sur parole simplement à présent vous croyez à la fois moi sur parole et à la fois Michel qui affirme que la preuve qu'il a vue prouverait bien mon histoire. Donc en broussatéticien vous continuez de casser les couilles et là je vous dis et voilà j'en étais sûr ça suffit toujours pas. Moi j'en ai marre déjà qu'à la base je vous dois rien et c'est à vous de prouver Michel c'est bien assez vous êtes obligé de me croire. Et ça nous emmène au raid fact suivant l'empoisonnement du puits qui est une technique qui consiste à anticiper le fait que nos preuves ne suffiront pas à convaincre en annonçant préventivement que ceux qui les réclament ne seront pas convaincus. Et dès lors lorsqu'ils ne le seront effectivement pas ça prouvera bien que vous aviez raison à leur sujet. Ils s'en foutent des preuves en réalité ils cherchent juste à vous prendre à défaut par tous les moyens possibles. C'est salaud vous les aviez bien vu venir c'est donc que vous avez raison à leur sujet. Et ça c'est typiquement le signe de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas les preuves nécessaires à corroborer ses affirmations. Reprenons l'exemple de mon extraterrestre et supposons que cette fois lorsque vous m'aviez demandé des preuves je n'ai pas juste botté en touche comme quoi c'est à vous de prouver que j'ai tort et faites vos propres recherches j'avais aussi pris soin de préciser de toute façon ça sert à rien que je vous montre mes preuves quoi que je vous dise vous allez pas me croire parce que vous cherchez juste à me nuire. Regardez tout le monde je vous prends un témoin que même après avoir vu mes preuves ils seront toujours pas contents et ils vont m'en demander toujours plus ça sera sans fin vous verrez. Et bien dans ce cas de figure le déroulé de la discussion ça aurait été que vous me demandez des preuves je vous dis que c'est à vous de prouver que j'ai tort vous vous insistez je vous montre mon ticket de caisse du Mac Drive ça ne vous suffit pas je montre un truc à Michel et tout le monde voit que Michel est très très impressionné ça vous le va toujours pas et bon franchement vous le faites exprès là vous voyez bien que vous êtes mal intentionné vous demandez des preuves et à chaque fois que je vous en montre vous êtes jamais content non mais franchement c'est évident que vous cherchez juste à nuire en plus c'est horrible ce que vous faites moi je le vis comme une humiliation le fait que vous me croyez pas sur parole franchement c'est du harcèlement puisque c'est comme ça c'est terminé moi je montre plus aucune preuve et si quelqu'un ose encore m'en demander on sait que c'est juste parce qu'il est malveillant parce qu'on a bien vu que ces gens là ne sont jamais satisfaits je décrète qu'à partir de ce jour me demander des preuves est une agression et je me refuse catégoriquement à céder à des méthodes aussi honteuses c'est convaincant hein et bien ni vu ni connu je viens de vous convaincre de croire sur parole mon histoire d'extraterrestre si vous vous laissez impressionner par ça vous vous faites manipuler parce que la réalité c'est que des preuves les gens sont en droit de vous en demander exactement autant qu'ils en estiment nécessaire et sur tout ce que vous pourriez affirmer et bien sûr vous n'avez jamais l'obligation de leur fournir vous êtes un adulte libre de vos choix vous avez entièrement le droit de refuser de fournir la preuve de vos affirmations par contre vous êtes aussi responsable de ces choix et dès lors que vous refusez de prouver une affirmation vous êtes aussi tenu d'en assumer la conséquence qui est que personne ne vous doit de croire votre affirmation sur parole et qu'on est en droit d'informer ceux qui vous croient en l'absence de preuve qu'ils encourt le risque d'être trompé si vous voulez être cru alors vous avez le devoir de fournir des preuves d'un niveau cohérent avec vos affirmations et si vous ne voulez pas avoir à fournir de preuve alors soit évitez d'affirmer des trucs soit acceptez qu'on ne vous croit pas mais personne n'est tenu de vous croire sur parole comme si c'était un dû même si vous trouvez ça humiliant qu'on vous demande des preuves et que ça vous rend très triste on va pas remettre en cause toute l'épistémologie juste pour pas froisser vos sentiments et ça nous emmène au red flag suivant la victimisation et ça c'est un classique des red flags de manipulation parce que c'est redoutablement efficace pour manipuler tout simplement ça fait appel à notre désir de justice parce que s'il y a une victime c'est qu'il y a une injustice et l'injustice c'est révoltant pour une raison très simple c'est que si on tolérait l'injustice et bien la société serait arbitraire et donc on n'aurait aucun contrôle sur nos vies quoi qu'on fasse même en s'assurant d'être la personne la plus honnête qui soit du jour au lendemain on pourrait être victime d'une injustice nous aussi et si ça devait nous arriver on espère au moins être soutenu dans cette épreuve donc on a spontanément envie de soutenir les victimes ne serait-ce que pour nous rassurer nous-mêmes parce que ça contribue à créer une société dans laquelle les injustices sont combattues et donc se victimiser c'est toujours une stratégie de choix pour un manipulateur il a beaucoup souffert il souffre tous les jours franchement vous avez pas honte de ne pas le croire sur parole alors qu'il a tant souffert ? n'avez-vous donc aucune compassion ? faites preuve d'un peu d'humanité ça c'est votre autisme c'est sûr j'ai un petit m'a dit les autistes ils ont du mal avec l'empathie là aussi c'est très convaincant mais pas pour les bonnes raisons parce que figurez-vous que si vous choisissez de croire quelqu'un sur la base de votre compassion et bien par définition vous vous laissez convaincre pour des raisons émotionnelles pas rationnelles et il n'y a pas besoin d'être un robot pour ne pas tomber dans ce piège il suffit de contrôler ses émotions avoir le réflexe d'en prendre conscience quand quelque chose nous affecte et redoubler de vigilance pour d'abord s'assurer d'être convaincu rationnellement et ensuite seulement faire preuve de compassion moi de la compassion j'en ai mais elle va aux victimes pas aux manipulateurs ou aux harceleurs donc pour avoir ma compassion il faut d'abord me convaincre c'est un truc qui doit venir avant pas après c'est pour ça qu'il faut toujours redoubler de vigilance quand quelqu'un commence son argumentaire non pas par une explication claire factuelle et dépassionné qui adresse un truc précis mais par un pamphlet à charge des méchants qui l'attaquent ou par un plaidoyer sur comment il a trop souffert partage si t'es triste si vous suivez mes vidéos depuis un moment vous avez pu remarquer par exemple dans l'épisode du drama du rake ou dans le précédent quick que lorsqu'on est victime de harcèlement en ligne des preuves on en a toute une chiadée et pourtant vous m'entendez pas pleurnicher à base de j'ai tellement souffert ou encore moins de vous demander de me croire sur parole sinon vous êtes dans le camp des méchants donc quand par exemple quelqu'un qui se prétend harceler par une communauté n'en a pour preuve qu'un unique exemple qui ne relève pas d'un harcèlement mais de demande tout ce qu'il y a de plus légitime c'est le genre de truc qui devrait immédiatement éveiller votre méfiance et vous pousser à vous assurer qu'on ne se fout pas un petit peu de votre gueule et dans la continuité de cette victimisation on trouve communément un autre red flag très similaire le signalement de vertu celui-là il consiste à vanter sa bonté d'âme en endossant très publiquement le rôle de la bonne personne de l'histoire ou plus précisément ce que le manipulateur pense être attendu de la bonne personne de l'histoire parfois ça repose sur des prémices idéologiques par exemple faire savoir qu'on est vierge et donc pur parce qu'on sait que c'est perçu comme vertueux dans une sphère sociale dans laquelle on cherche à se faire valoir typiquement un groupe religieux dans cet exemple parfois ça repose sur des valeurs plus communes et largement partagées comme la bienveillance le pacifisme ou le pardon dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire mais on en reparlera une autre fois un exemple de ça ça serait le type qui appelle au calme en faisant bien savoir publiquement qu'il ne souhaite le mal de personne pas même des michons qui ne sont pas gentils voire parfois qui tend l'autre joue bref qui fait son Jésus-Christ de Ouiche dans des circonstances où il est clairement question de convaincre qu'il est la bonne personne dans un conflit donc typiquement dans un contexte où il a déjà instillé un narratif d'antagonisation dont on a vu qu'il consiste à pousser à choisir entre deux camps ça s'inscrit comme je le disais dans la continuité de la victimisation parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de donner des gages d'inoffensivité on ne souhaite de mal à personne et dès lors on ne saurait être l'agresseur c'est donc évident qu'on est forcément la victime dans l'histoire et là où il y a une victime c'est qu'il y a un agresseur ce qui nous emmène au red flag opposé à celui-ci le dénigrement un moyen efficace de savoir si vous avez affaire à une critique honnête ou à une attaque vindicative c'est de discerner si la critique qui est exprimée adresse un discours ou des actes ou bien vise à dénigrer une personne dans son identité c'est une distinction qui est souvent difficile à faire parce qu'une critique même légitime et pertinente est souvent ressentie comme une attaque personnelle par celui ou ceux qu'elle concerne mais ça signifie pas qu'elle en est une si je dis tu as utilisé un sophisme ça n'est pas la même chose que si je dis tu es un sophiste dans le premier cas je pointe une erreur et je laisse donc ouvert la possibilité d'une correction la personne peut me dire par exemple effectivement c'était un mauvais argument je vais en utiliser un meilleur à la place ou bien non dans cet usage ça n'est pas un sophisme c'est recevable pour telle raison notez en passant qu'il n'y a pas besoin d'admettre un tort pour répondre correctement à cette critique on peut juste clarifier pourquoi on pense avoir raison parce que si on pose comme condition à la bonne foi que l'autre reconnaisse qu'on a raison bah c'est nous le sophiste en fait mais dans le second cas quand je dis tu es un sophiste ça n'est pas une critique c'est une attaque à la personne je ne suis pas soucieux de la qualité des arguments employés je cherche juste à dénigrer une personne pour dissuader une audience de l'écouter et ça c'est un red flag parce que quand on est en capacité de convaincre on n'a pas besoin de décrédibiliser son interlocuteur il suffit d'argumenter clairement et rationnellement et vous inquiétez pas qu'il va s'en occuper tout seul de se décrédibiliser et il existe toutes sortes de techniques qui relèvent de ce dénigrement par exemple le tout coquet à cas l'argument du tu fais pareil par exemple tu m'accuses de manipuler les gens mais c'est en fait toi qui les manipules en ne te contentant pas de mes preuves le victime blaming par exemple elle l'a bien cherché vu comme elle aguiche le procès d'intention par exemple il est animé par de la haine ne l'écoutez pas il risque de corrompre votre innocence ou encore l'appel à l'indignation aka le carénisme qui consiste à cacher ses intérêts personnels ou idéologiques derrière des grands principes universels des droits fondamentaux un héritage culturel ou des grands principes moraux pour appeler à un outrage de masse contre une personne ou un groupe antagonisé par exemple jamais je ne me ferai vacciner c'est la liberté de disposer de son corps qui est en jeu ou encore quoi une camisole dans un spectacle mais allô la psychophobie quoi ministère de la culture y'a rien qui vous choque et plus marrant encore si vous fusionnez les deux précédents red flags à savoir le signalement de vertu et le dénigrement vous en obtenez un nouveau l'injonction paradoxale alors celui-là attention il est subtil on est sur du pokémon rare là et c'est une technique qui permet des dingueries assez remarquables comme par exemple appeler au harcèlement contre quelqu'un au travers d'un appel au calme ouais j'avais prévenu c'est du red flag de niveau expert à détecter ça mais en gros ça consiste à signaler sa vertu en appelant au calme et à dénigrer dans un même temps une personne le plus souvent avec un procès d'intention ça va vous donner une rhétorique du style s'il vous plaît ne le harcelez pas d'accord il cherche à me nuire et me fait terriblement souffrir mais je ne veux pas qu'il soit harcelé car je ne souhaite ça à personne pas même à quelqu'un qui le mériterait parce qu'il me le fait autant de mal que lui donc s'il vous plaît je vous le demande ne le harcelez pas je sais bien qu'il le mériterait mais ne le faites pas quand même il suffit de l'ignorer c'est pour son propre bien pardonnez-le mon père car il ne sait pas ce qu'il fait c'est convaincant hein ah ouais je vous avais prévenu c'est le niveau expert et si vous êtes un peu attentif vous avez probablement remarqué que loin de vous donner envie de vous calmer et de lâcher l'affaire ça vous donne surtout envie de vous engager encore plus dans la défense de celui qui dit ça parce que merde quoi il est tellement gentil et inoffensif il prend même la défense du mec qui le fait souffrir et l'autre connard là non seulement il s'excuse pas de lui avoir fait du mal mais il continue de le faire souffrir c'est honteux franchement on en vient à avoir envie de lui péter la gueule vous trouvez pas ? et bah c'est exactement le but de la technique contrairement à un véritable appel au calme qui consisterait à dire par exemple calmez-vous tout le monde a le droit d'avoir son opinion argumentez sans agressivité et ne cédez pas aux provocations ici il s'agit de simultanément signaler sa vertu en jouant le Jésus-Christ de Wish qui ne veut de mal à personne et qui tend la joue gauche et dans un même mouvement bien antagoniser un contradicteur en insistant systématiquement sur la méchanceté dont il fait preuve et la souffrance qu'il occasionne loin d'inciter au calme cette injonction paradoxale qu'on peut synthétiser sous la forme il me fait terriblement souffrir surtout ne lui faites aucun mal sert en réalité à exalter un contraste entre l'inoffensivité dont on se prétend et le sadisme dont on accuse l'autre et ça vise un but très précis exacerber un sentiment d'indignation auprès d'une audience qui va alors se faire un devoir moral d'intervenir à la faveur de la prétendue victime y compris parfois de manière totalement excessive parce qu'après tout l'injustice insupportable de la situation justifie bien qu'on recourt à n'importe quel moyen pour y mettre un terme et le mieux c'est que cette technique permet aussi aux manipulateurs de couvrir son cul parce qu'elle permet de se désolidariser au premier débordement en disant oh là là mais non moi j'ai appelé au calme je voulais pas que les gens le doxent et l'accusent de maltraitance animale franchement je cautionne pas ses comportements ne le harcelez pas même si je souffre atrocement de ce qu'il me fait subir soyez gentil ne lui faites pas ce que lui me fait même si vous voyez qu'il continue de le faire et que j'en souffre atrocement ne cherchez pas à l'en empêcher s'il vous plaît faites le pour lui et souvent ceux qui sont à l'origine de ces débordements qui à la base se sont investis très personnellement à la défense de la prétendue victime vont être alors jetés comme des vulgaires kinex usagés par leur manipulateur comme quoi ils ne cautionnent pas ses comportements parce que lui il est gentil et il appelle au calme et ils vont se retrouver comme des cons à se dire oh bah ça alors j'ai été manipulé si seulement il y avait eu des red flags qui m'auraient éventuellement permis de le voir venir mais avant d'en arriver là et parfois encore après quand ils sont pas spécialement futés ces débordements vont justement consister en un autre red flag un gros celui-là qu'on peut résumer comme de l'intimidation ça va consister en du harcèlement des appels au harcèlement des menaces de la diffamation et puis surtout toutes sortes de procédés à vocation punitif en résumé un comportement qui traduit une volonté non pas de corriger une erreur rétablir un dialogue clarifier une situation ou alerter sur un risque mais purement et simplement de faire regretter à quelqu'un l'affront qu'il a commis en osant adresser une critique à une personne ou en groupe de personnes typiquement un manipulateur va utiliser ses victimes comme des chiens d'attaque à qui il va laisser faire le sale boulot à sa place non seulement parce que ça le dispense comme je l'ai dit d'encourir le risque d'avoir à assumer les conséquences de ses comportements mais aussi parce que pour cette même raison ça en débride l'intensité et le potentiel de nuisance si vous cherchez à intimider quelqu'un pour faire taire une critique contre vous vous avez intérêt à au moins être discret pour que ça n'entache pas trop votre réputation mais si à la place vous parvenez à manipuler une voire plusieurs personnes pour le faire à votre place alors peu importe les risques qu'ils prennent c'est leur problème pas le vôtre et plus ils seront en roue libre plus ça vous sera profitable et c'est là qu'il est très important de garder à l'esprit que souffrir ou être manipulé n'excuse jamais de faire souffrir ou de manipuler les autres s'il est commun de trouver des dynamiques où les gens sont à la fois victimes et coupables le fait d'être victime n'absout pas les concernés de se rendre coupables c'est au mieux une circonstance atténuante et encore pour ça il faut parvenir à le prouver mais au bout du compte chacun est responsable de ses actes et peut être tenu d'en assumer les conséquences y compris aux yeux de la loi c'est pour ça que même lorsque vous êtes convaincu d'être témoin d'une injustice grave et insupportable contre laquelle vous vous sentez comme obligé de lutter pour y mettre un terme c'est toujours capital pour votre propre bien de contrôler pondérer et réfléchir votre réaction et de ne pas céder à la tentation de recourir à des méthodes qui outrepassent le cadre de la légalité parce que ça peut avoir des conséquences lourdes à assumer sur vos vies que ce soit en termes de réputation de relations sociales d'opportunités d'avenir voire même de sanctions pénales et si un jour ça devait vous arriver n'allez pas imaginer une seconde que votre manipulateur irait mettre en péril son intérêt personnel pour voler à votre secours par reconnaissance pour votre dévotion à sa cause parce que le principe d'un manipulateur c'est qu'il en a strictement rien à foutre des gens qu'il manipule à l'instant même où des conséquences risqueraient de l'éclabousser il va au mieux disparaître dans un écran de fumée au pire balancer leur ancien allié ou plutôt chien d'attaque sous le bus et n'aura aucune hésitation à le pourrir par tous les moyens possibles pour sauver son petit cul c'est là toute la gratitude que vous pouvez attendre d'un manipulateur et voilà pourquoi savoir repérer le red flag est non seulement utile mais même capital ça n'est pas un jeu ou une lubie qui servirait à inventer des prétextes à critiquer des gens dans le cadre de disputes puériles c'est une compétence réelle qui correctement employée peut ni plus ni moins que sauver des vies parce qu'être victime de manipulation et d'abus peut avoir des conséquences sérieuses et même dramatiques sur soi-même mais aussi sur les autres y compris ses proches comme je l'ai déjà dit une fois qu'on s'est laissé prendre au piège de l'emprise en sortir peut-être incroyablement difficile et même virtuellement impossible et s'il est impossible de s'immuniser totalement contre ce risque parce qu'aussi doué que vous puissiez être pour détecter la manipulation il existera toujours un manipulateur assez doué pour tromper votre vigilance reconnaître les red flags et surtout les prendre en compte pour ce qu'ils sont est le seul et unique moyen efficace de se protéger contre ce risque du mieux possible et peut-être que ceux qui cherchent par tous les moyens à vous convaincre du contraire et bah c'est pas votre intérêt à vous qu'ils ont en tête merci à tous d'avoir écouté cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à harceler les pouces bleus les partages les commentaires et les abonnements et si jamais vous êtes profondément outragé par l'injustice financière dont je suis victime n'hésitez pas à m'envoyer vos grosses outils sur Tipeee ou Utip parce que j'ai beaucoup souffert alors soyez humains quoi faites preuve de compassion boutou sur vos cœurs d'ici la prochaine prenez soin de vous et surtout restez sauvage merci 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 Sous-titrage FR ?